Donc là, on est en face de notre bestiole, qui en fait crache de l'acide, mais l'avantage c'est qu'elle ne bouge pas comme elle le fait, du coup c'est facile de les éviter. Alors, au plafond, on a des barnacles, c'est-à-dire des espèces d'extra-terrestres visqueux qui tirent la langue, et en fait, si vous touchez la langue, vous êtes absorbé jusqu'au plafond, et ils vous bouffent de cru sans sel. Alors ça, je ne sais pas, j'ai juste une impression, ce n'est pas forcément sûr, mais je crois que c'est de la plateforme. Encore une fois, ce n'est pas facile à dire. Hop, premier coup. Voilà, et là, théoriquement, je suis de l'autre côté du pont. Office complexe, les bureaux supérieurs, je suppose. Hé, hé, ouvre-moi ! Alors ça, c'est un piège typique de Half-Life, avec un couloir qui paraît facile d'accès, sauf qu'il y a un problème, c'est que si on touche le circuit, là, le flakipan, on grille. Donc, il faut faire le tour et trouver un moyen différent d'accéder à la mise. Allez, le barnacle. Voilà. Et donc là, il y a le générateur. Donc maintenant, je peux passer. Donc, là, c'est un peu pareil, sauf que le bouton pour arrêter le circuit, il se trouve là-bas. Et je me fais briller la coine. Voilà. Là, maintenant, il y a un problème. Voilà. Alors, en haut à droite, il y a l'icône de la lampe qui est allumée. Donc, vous aurez compris que la lampe était allumée. Sauf que la batterie de la lampe, c'est la même que la batterie de la combinaison. Du coup, on ne peut pas forcément garder la lampe allumée trop longtemps, sinon la combinaison se vide. Et on est dans la coine. Vous voyez de la panade ? Voilà, et là je vais vous montrer un effet impressionnant du moteur physique de l'époque. Pousser la caisse contre l'autre pour pouvoir accéder à l'étage supérieur. Et franchement, c'est toujours aussi délicat, même après toutes ces années. Le circuit de sécurité s'est mis en route tout seul, et la litrailleuse dégomme tout ce qu'ils disent. Donc après c'est une question de vitesse pour pouvoir les éviter. Voilà, et là j'ai le fusil à pompe, l'une des meilleures armes du jeu, qui a comme les autres armes d'ailleurs un double mode de tir. Un coup et double coup. Et le double coup, il est extrêmement puissant parce qu'il peut nettoyer, il peut tuer n'importe quel ennemi quasiment en une rafale. Merci. 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 Oh je sais qu'il y'en a un qui m'attend, voilà. Donc là l'échelle ne sert à rien, il faut juste en sauter sur ça, puis sur ce conduit, et ensuite on rentre là-dedans, à gauche, puis à droite, on continue encore. Alors, il y a beaucoup de conduit d'aération, ça mise beaucoup sur l'ambiance. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de batterie avant d'accéder au tunnel, parce que justement, je risque pas de manquer de lumière avec la lampe de torche. Voilà. Voilà, donc il me disait, ça sert à rien d'attendre ici que les secours viennent nous chercher, il faut aller directement à la surface pour les prévenir. Donc, c'est ce que je fais, je vais à la surface. Oh, salut ! Une grenade. Bon, le garde, je vais me suivre, mais apparemment, ça marche pas forcément. Peut-être qu'il y a des problèmes qu'il y a dans cette version. Enfin, c'est rien. Enfin, c'est pas grave. Geronimo ! Alors, lui, on pourra pas le sauver de toute façon, donc ça sert à rien de s'inquiéter. Voilà. C'est fini. Par contre, c'est à mon tour maintenant. Hop. Ah non ! J'ai failli faire le grand plongeon. J'ai failli faire la tension. Ou bien euh.. Turquement, c'est à mon tour. C'est bien. C'est à mon tour.